C'est l'histoire d'un homme qui passe devant le rabbi de Lubavitch avec le médecin qui s'occupe de son fils. Un petit bébé qui est né avec une insuffisance. Ce médecin-là fait tout ce qu'il peut pour le guérir. Il passe devant le rabbi, le rabbi lui donne plusieurs dollars. Il lui dit ceci pour vos enfants. Ce médecin qui est d'origine italienne ne comprend pas. Il n'a pas dit au rabbi qu'il avait des enfants et encore moins combien il en avait. Il se tombe vers cet homme-là qui l'accompagne et lui dit D'où le rabbi c'est ? Combien d'enfants j'ai ? Le nombre de dollars correspond au nombre d'enfants que j'ai. Cet homme-là qui est avec lui lui dit Dis-moi, tu es peut-être d'origine juive ? Et lui de lui répondre, non pas du tout, je suis d'origine chrétienne. Mais par contre mon épouse est juive, vous l'avez compris. Ses enfants sont donc juifs. Et de continuer de dire, je suis chrétien, mais ma mère est d'origine juive et juive. Vous l'avez compris, le rabbi l'avait su déjà lorsqu'il lui donnait ses dollars. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va étudier ensemble notre thème du jour qui correspond au 10 du mois de Khéjvan de cette année, Méhou-Beret. Juste après ces quelques notes de Négoun que nous allons partager ensemble. Sous-titrage ST' 501 Nous étudions aujourd'hui pour la refouche Avraham Ben Yosef Verina Fitoussi. Que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour sa famille, mais aussi d'élévation pour son âme. Le rabbi Shlom Zalman de Liadi nous l'a expliqué. Expliquer l'essentiel des mots du Zohar qui concernent ce que nous étudions, à savoir la Torah cachée, la Torah tanistar, étudier la Kabbalah, étudier la Hasidut, qu'est-ce que cela veut dire ? Quand on étudie les Mishnayot, la Halakha, nous l'avons dit hier, on est en train de développer, de dévoiler, de permettre la présence d'Akkadosh Baruch Isba sur terre, dans tout ce qu'il y a de plus matériel et de physique. Lorsqu'on étudie la Torah tanistar, la Kabbalah, le Zohar, la Hasidut, on se rapproche un petit peu plus de cette étude qui va concerner l'essentiel même de l'étude qu'il y aura lorsque Mashiach arrivera très rapidement dans cette délivrance future très proche. Il se passe quoi ? Il se passe une chose, c'est que Lorsque la Shrina, elle, sort de cette Klipat Noga, c'est-à-dire cette écorce neutre qui est faite et constituée du bien et du mal, et qui le représente, Après que le travail de raffinement de ces étincelles sera séparé, c'est-à-dire séparer le mal du bien, L'arbre de la connaissance qui lui constitue le bien et le mal, et qui fait cette distinction entre le bien et le mal, va disparaître. Et donc il ne va plus gouverner. Et s'il ne va plus gouverner, on sera tourné vers ce que nous appelons le Etzachayim, l'arbre de la vie qui lui représente cette Torah que nous allons étudier dans cette période des Géoulas de délivrance totale. L'époque que nous vivons, c'est-à-dire l'époque de l'exil, c'est un temps où la Shrina se trouve et est maîtrisée par le monde qui l'entoure, c'est-à-dire par cette écorce qui est faite de bien et de mal. Ça veut dire que la première chose que l'on voit quand on voit ce que l'on voit dans le monde, c'est une réalité a priori grossière, physique, matérielle. Celle où il faut aller chercher difficilement le bien pour le détacher du mal. C'est le voile total de la lumière divine qu'il y a. C'est le manque de clarté. On a du mal à savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Plus le monde avance, plus on se rend compte que ce qui nous paraît mal paraît tout à fait normal et banal. Dans les mœurs, dans le comportement des gens, dans les valeurs des gens, dans les vertus, dans les traits de caractère, tout nous paraît autre que ce qui est réellement. Justement, le travail et l'effort de l'homme, c'est de faire ce travail de raffinement, de faire sortir l'étincelle de sainteté qui se trouve, de raffiner le bien, de transformer le mal. Mais ce travail-là a une fin. Il est dit dans la Kabbalah qu'il y a un nombre, bien quelques ballables et limités, d'étincelles divines qui sont descendues, s'il va sur terre et qui sont partout dans cette réalité grossière que nous vivons. Maintenant, une fois qu'on aura fait tout ce travail-là, qu'on aura élevé toutes les nits de sous-dessaut, toutes les étincelles divines, on sera donc face à une situation, on sera arrivé au bout de notre travail. Quand on aura fini, mais là, on aura réussi à faire sortir tout le bien qui était, à Zaloui, et ça qu'a Torah, et Mitzvot, les verres, et au Bérurim. Donc, en fait, quand on étudiera la Torah, notre travail ne sera plus de faire ce travail de nettoyage, de raffinement et de tri entre le bien et le mal, puisque le bien sera déjà le bien. Puisque le bien sera déjà sorti, que les étincelles seront déjà extraites de ce mal qui existait jusqu'à maintenant. Donc, en fait, notre seule préoccupation qu'on aura quand on étudiera la Torah ou qu'on accomplira les mitzvots, ce sera autre chose. Et qu'est-ce que ce sera ? Notre but, ce sera de créer des unions supérieures, encore plus supérieures que ce que l'on est capable de faire maintenant. Faire descendre des lumières suprêmes qui viennent du monde d'Atsilut, comme le Rabbi de Sraklouria l'explique. C'est-à-dire que là, maintenant, on sépare le bien du mal, alors que quand tu as un Mashiach, très rapidement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va travailler le bien. On va aller chercher du bien et encore du bien, et faire descendre encore du bien. Là où, maintenant, on est là pour travailler entre le bien et le mal, là, on ne sera concentré que sur le bien, c'est-à-dire aller chercher encore des niveaux de bien et de bon. Veakol, et tout ça, c'est-à-dire, tout cet investissement, ce travail de la Torah et des mitzvots, qui est quoi, de faire quoi, de créer ces unions-là entre Akadosh Bauch et Sachrina, entre Dieu et son dévoilement et ce qu'il donne, aller déployer Mouta Torah grâce à la partie profonde de la Torah. Quand on étudie cette partie profonde, les Kayyam, la mitzvot des Kavonot et Lyonot, qui nous apprennent ces études profondes de Torah, la Kabbalah, la Chassidut, à avoir des bonnes Kavonot. C'est-à-dire que quand on va faire quelque chose, quand on va prier, quand on va étudier, quand on va accomplir une mitzvah, on va le faire avec des intentions supérieures. Chez mes Kavonot, les Rotes et Lyonim, quand on est capable de les maîtriser, on est capable de savoir, non seulement, pas seulement, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ou comment faire, mais le sens profond des choses, c'est-à-dire, à l'intérieur de l'âme profonde, de ce qu'il y a dans chaque élément, dans chaque mitzvah, dans chaque limoude, dans chaque étude, dans chaque mot de Torah, ou de Tfilah qu'on est en train de prononcer, comment est-ce que dans les mondes supérieurs spirituels, on arrive à créer des évolutions et des dévoilements qui sont encore beaucoup plus grands ? On sait que l'action concrète de la mitzvah que nous faisons ici-bas sur Terre, c'est le monde de l'action. Mais la racine de cette action qu'il est en train d'accomplir, cette mitzvah-là, lui, va chercher sa racine et sa source d'un niveau qui est beaucoup plus élevé que le monde de l'action dans laquelle nous vivons. Chaque objet, chaque action, c'est une conséquence de tout un système et un processus qui se crée à travers le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, et qui fait que cette énergie qui était dans la source première de cette mitzvah-là, tout en haut, en haut de tous les mondes, va traverser à travers ce long, long, long voyage jusqu'à ce qu'elle descende ici-bas dans l'action concrète. Ça va prendre une forme globale, une forme précise, une forme particulière. Mais dans l'action concrète, a priori qui se détache de cette lumière-là, qui aujourd'hui, on a du mal à aller percevoir cette lumière initiale, cette racine profonde qui dépasse tout le système des différents mondes et de tout l'enchaînement de différents mondes. Ici, on va réussir à réveiller quelque chose qui n'était pas atteignable dans l'action concrète ici-bas, dans cet état d'exil, dans ce monde d'exil. Alors, entre parenthèses, il dit, a priori, c'est pour être en contradiction avec ce que les Chachamim disent que dans un monde futur, les mitzvot et la Torah, elles seront annulées. Et là, on vient de dire que quoi ? Que les mitzvot et la Torah ne sera pas annulées, puisqu'on, même si on ne sera pas dans un monde d'action comme maintenant, mais on sera dans un monde où on accomplira la Torah et les mitzvot, mais de manière beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus élevée. Donc, ce n'est pas contradictoire. Il y précise, il dit, c'est pendant cette période-là où on va vivre la résurrection des morts. Quand on dit les Hattis de Lavaux, dans un futur proche qui arrive, il y a deux façons de le comprendre dans ce texte-là, dans les mots des Chachamim des sages. La première chose, c'est déjà de dire les Hattis de Lavaux, c'est Yemotamachiar, c'est la période où Mashiach arrivera. Deuxième façon de voir les choses, c'est cette période-là qui va venir après la période, les longues périodes de Yemotamachiar que nous appelons, dans un monde où, en réalité, il y aura un changement de monde. C'est-à-dire que le monde va changer de manière essentielle et fondamentale et là, on pourra voir toutes ces personnes-là qui nous ont quittés, que leur corps nous ont quittés et ils vont vivre toutes ces personnes-là. Et là, à ce moment-là, les mitzots tels qu'on peut les concevoir aujourd'hui ne seront pas accomplis de la même manière du tout. Donc, il y a différentes périodes. À Val, Yemotamachiar, Kodemkhiatamit, Yemenbete, pendant la période globale de ce que nous appelons la période messianique où le Mashiach arrive et qu'il se dévoile, on continuera à faire les mitzots. C'est précisément quand il y aura Triatamitim, la résurrection des morts, que là, les mitzots vont disparaître. On va être annulés, en tout cas, de cette façon, sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Donc, même pendant cette période-là de délivrance qui va suivre l'exil, quand on sera en train de conclure et de finir ce que nous appelons la Havodat Abirurim, ce travail de raffinement, il y aura toujours un temps, une situation dans laquelle on continuera à faire les mitzots. Encore plus, c'est à un moment où les mitzots seront accomplis de manière complète, parfaite, parce que, d'un côté, on fera la mitzvah comme on le faisait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de manière concrète, physique. D'un autre côté, on aura la capacité de saisissement et de compréhension de la Kavala profonde que nous devons avoir quand on fait cette mitzvah. Là où aujourd'hui, c'est quelque chose de très compliqué à avoir, on aura les deux. On aura et la partie physique de la mitzvah, c'est-à-dire l'action concrète, et le niveau de Mashiach, à savoir cette période-là où on pourra percevoir, comprendre, et reconnaître, ressentir ce que ça veut dire la mitzvah qu'on est en train d'accomplir. On comprendra la direction de pensée, d'émotion qu'on est censé avoir quand on accomplira cette mitzvah. Mais la chen, c'est la raison pour laquelle il gamisse et qu'elle s'est la Torah. C'est la raison pour laquelle on sait que pendant la période du Mashiach, ce qu'on appelle l'Yemot HaMashiach, l'essentiel de l'étude de la Torah sera tourné en quoi ? La partie profonde de la Torah qui, elle, s'investit et qui parle de ces mitzvot-là, à travers leurs raisons cachées, voilées, eh bien là, on pourra l'étudier, on pourra le percevoir, on pourra le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'a dit, quand il y aura Mashiach, cette période-là, ce sera une période où notre but à nous, ce sera d'évoluer, de grandir et de faire grandir et de dévoiler la mitzvah telle qu'elle apparaît dans sa racine première, dans un niveau très très élevé de spiritualité. ce qui est dans cette Torah que nous étudions, qu'on aura besoin d'étudier. Alors, ce qui nous est déjà dévoilé par la Torah, par la mitzvot, aujourd'hui, et qui n'est pas dans cette Torah cachée-là, on n'aura pas besoin d'étudier. Parce qu'en fait, ce sera notre réalité de la vie de tous les jours. de tous les jours.